Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir à nouveau à la cantine pour un CFPG Lab consacré ce matin au News Game. Le News Game est en 2003, la presse s'en en part en 2009, alors quels enseignements faut-il tirer de ces expérimentations ? On en parle ce matin avec nos deux spécialistes. Ce qui est important de voir c'est que le jeu finalement est, le jeu numérique, une nouvelle manière d'écrire qui offre un regard différent sur l'information. Premièrement faire un News Game c'est considérer les choses un peu différemment, c'est un peu un changement de paradigme. C'est faire du journalisme en tentant de décrire un système plutôt qu'en tentant de raconter une histoire. Deuxièmement, quand on travaille sur un News Game, on est plus ou moins obligé en tant que journaliste à apprendre d'autres langages. Un autre grand intérêt du News Game c'est qu'on reprend le mode de production du jeu vidéo classique, c'est-à-dire le développement par itération, donc des prototypes rapides. On fait jouer des gens, on voit ce qu'ils comprennent, ce qu'ils ne comprennent pas, on recommence et on améliore le produit comme ça. Et enfin, concevoir un News Game c'est concevoir un objet qui est véritablement interactif. Jusqu'à présent le travail journalistique il est de l'ordre du discours. Quand on conçoit un objet interactif, on n'est plus dans le mode discursif, on est dans le mode de la discussion. Je voulais savoir, est-ce qu'il y avait aujourd'hui un vrai engouement pour les News Game dans les médias ? De News Game étiquetés comme tels, non. Par contre, de médias au sens très large qui utilisent le jeu, comme médias, oui. Ce qui pose en fait la question de qui va être le producteur de ces News Game, qui va informer. Mais ça c'est une question beaucoup plus large relative au modèle des médias, l'économie, au changement qui est en ce moment. Moi dans une logique vraiment médias numérique, je me dis, il y a l'autre élément, c'est quel public vous avez touché avec ce News Game ? Vous avez du numérique, vous le mettez en ligne, la possibilité de toucher des publics non français sont relativement importantes. Il y a des outils d'aide à la production de jeux vidéo qui existent, je pense à Stencil ou à Game Maker, qui peuvent être utilisés par des gens qui n'ont aucune connaissance en programmation. Si votre question c'était, est-ce qu'il y a des sujets qui sont trop sérieux pour qu'on joue à leurs propos, moi, encore une fois, j'ai absolument aucun problème à faire un jeu sur n'importe quel sujet, même le plus dramatique du monde, parce qu'à mon sens, c'est juste une forme d'expression médiatique. Sous-titrage Société Radio-Canada